Salut salut Je disais j'ai failli tout casser juste avant de lancer le stream J'étais en train de passer sur la double tente pour Twitch Parce que j'en ai un peu marre là qui me demande cette espèce de code chiffré A chaque fois que je veux faire une opération En résultat c'est un échec parce qu'il y a la double tente Il utilise ma clé avec l'application d'authentification Plus il garde cette espèce de code que tu reçois par email Et toujours est-il qu'au moment de démarrer Comme j'avais activé la double tente Il y a Ekam qui ne savait plus où il en était Il fallait se reloguer à nouveau J'ai cru que j'avais tout pété Voilà voilà Et bien comme ça j'ai pas trop démarré à l'heure Et j'ai plein de choses à raconter pour une fois Le but étant d'arriver à être en retard Même si Bbox qui est au boulot Il ne pourra peut-être pas nous regarder Même s'il n'est pas là On va essayer de déborder Et pas respecter les horaires Sinon c'est pas drôle Je vérifie quand même que le micro vous m'entendiez Parce que je me fais souvent la blague D'oublier de mettre en route l'alimentation Oh hi Hello Geoffrey Unfortunately It's a stream Which I have in French Usually So I'll just push some details In the replay And in the description If it's too hard for you In French But by the way Welcome We'll try to have some Gitpod fun today Donc voilà Nous avons Geoffrey Huntley Qui visiblement nous dit Bonjour de chez Gitpod C'est toujours rigolo Je vais vous montrer entre autres Un usage Merci de continuer en français C'est super Je vais vous faire la partie news Et puis On ira faire le petit développement de De bot Oh mais Philippe Il me convertit à des tas de choses Non là c'est Je vous montrerai pourquoi Il y a vraiment Pour moi c'était C'était magique C'était la révélation On va commencer Tout de suite par les bases Pour vous rappeler que On a un Discord Sur lequel On discute de tous ces sujets là Et puis Entre autres C'est là où j'avais mis Je vous avais parlé l'autre fois D'un petit sondage Que je lançais Pour savoir Sur mes streams Un peu moins Pas ceux de la journée Comme je fais là Moins news Est-ce que vous voulez du jeu Du live coding Donc je vais vous montrer Où on en est Je vais surtout vous copier Le lien actuel Comme ça S'il y en a qui veulent Continuer de répondre Vous êtes les bienvenus Je le remettrai dans la description Ne vous gênez pas Et je vais vous partager Les résultats Actuels Donc Vous êtes fabuleusement nombreux A avoir répondu Ça fait rien Ça m'aide toujours Donc on a deux Deux sujets qui sont en tête Continuer les sessions De gaming De City Game Studio Donc peut-être ce soir Par exemple Mais en même temps Il y en a pas mal Qui voulait que je fasse Un petit live coding De ce que je fais Là Avec C'est un peu petit Quand je fais la vidéo Comme ça Mais le Le PyPortal De Adafruit Je suis en train de me faire Un petit stream deck En circuit de Python Donc je sais pas Ce soir Suivant la La forme que j'ai Soit on se fera Un petit tour de gaming Soit un petit tour De live coding Et Pour autant Je mets pas la poubelle Les autres suggestions Je vous tiendrai au courant Le Battlesnake C'est un peu trop tôt Parce que j'en ai fait un peu ce week-end Et en fait On plonge vite Dans des Dans des recherches Dans des arbres Dans des Enfin dans des trucs Que j'ai besoin de réviser Moi d'abord Avant d'être à l'aise En live coding Parce que je peux pas vous raconter Que des bêtises Faut que je vous montre Des choses d'aplomb quand même Et puis Dans vos propositions Je vais voir Une session de rétro coding Ça a l'air de revenir Sous plusieurs formes Donc je sais pas Ce que vous voulez exactement Coder sur une vieille plateforme J'en ai pas tellement Des actives Ou alors un Coder un pion Mais il faudrait que je mette une caméra dessus Donc je sais pas si c'est utile Ou peut-être du Z80 Ce qui pourrait me motiver A relancer le Ah je suis toujours dans la catégorie gaming Putain ça change quand ça veut ça Merci Merci à Kanoa Je vais aller rectifier ça Hop Je pense que je peux aller là C'est une catastrophe Entre ECAM et le reste Là c'est jamais C'est pas grave Ça fait un petit peu de pub Pour City Game Studio Voilà Et là je l'ai changé Vous allez le voir Correct là En live Et pour autant Alors tu me confirmeras Kanoa Que j'ai pu basculer Dans la bonne catégorie Pour autant Quand le stream finit Il me l'archive Avec les anciennes infos Donc c'est pas mieux Donc voilà Je voulais vous faire Ce petit retour Sur le Le sondage Donc ce soir A partir de 21h Ce sera soit Un petit session gaming En City Game Studio Soit un peu de code Sur le stream Dex Peut-être un peu des deux On verra Soyons fous Dans les news Que je voulais vous partager Il y avait un tweet De l'ami Olivier Il y a une news Qui est passée Le pilote NTFS Qui est issu Des travaux De chez Paragon A été mergé Dans le noyau Linux C'est plutôt une bonne nouvelle Ça fait un bon support Pour les gens Qui sont obligés De coexister Avec un univers Windows Depuis leur bécane Linux Toc 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 Donc quand je dis Qu'il faut que je fasse Une session de live coding C'est parce que Ça me permettrait Par exemple D'avoir juste Un bouton à pousser Pour vous envoyer Ce genre de choses Voilà Voilà Tac Et ça me permettrait D'avoir un outil Qui vous envoie Directement Ce genre de lien Le deuxième truc Je vous en avais parlé une fois Mais là j'ai recreusé Un petit peu C'est Je voulais vous reparler De la librairie Rich Qui est une librairie Python Qui permet Comme vous le voyez là De rester en mode console Mais d'avoir Quelque chose de De coloré De mise en forme De proposer Une façon d'utiliser La console Mais de manière Un petit peu Sympa Il y a pas mal de choses Il y a une espèce De BB code Qui peut être utilisé Pour balancer Des consoles print Il y a beaucoup De choses intéressantes Je ne sais pas En termes de temps Si on aura le temps Mais si on peut Tac A la fin de De la page Sur le projet GitHub Vous avez des projets Qui utilisent La librairie Rich Et il y en a un Que je trouvais Comme ça Sympa A vous montrer Éventuellement C'est StarCLI Qui permet En mode console De voir Les projets Un peu GitHub Star J'espère qu'il y aura Bientôt un équivalent GitLab Star aussi On verra Si ça déborde Ou quoi Parce qu'on peut L'utiliser Notamment Je vous montrerai Avec GitPod Voilà Je fais défiler Un peu les news Parce que sinon Après je sais Que vous avez Des trucs à faire Je voulais vous partager Une news Qui m'a fait Pas mal réfléchir Ce week-end Ou lundi Quand je l'ai vu passer Pardon Le copier-coller Qui marche toujours Plus quand il veut Voilà C'est la nomination Hop La nomination D'Alexis Kaufman Qui est le fondateur De Framasoft A la direction Du numérique A l'éducation nationale Donc Ça pose plein de questions Ça peut être Une super ouverture Est-ce qu'il va s'en sortir Est-ce qu'il va se faire Coincer au piégé En tout cas On peut On peut au moins Saluer La nomination Donc Je vous invite A lire l'article Qui donne un peu Des détails Sur où on en est Dans l'éducation nationale Française Et le rapport Au logiciel libre Tout n'est pas rose Mais il y a des belles choses Qui existent quand même Donc il ne faut pas Désespérer Je vous laisse Regarder un peu tout ça En news Je crois que c'était A peu près tout And now Ladies and gentlemen On va passer Côté Démo Gitpod Hop Pitchy Salut Petit coucou du taf Ça fait toujours plaisir Alors Je vais vous montrer Deux choses D'ailleurs J'ai oublié D'ouvrir Hop Bon c'est pareil Ça marche pareil Peu importe Ce que j'aime beaucoup Avec GitLab C'est ce que je vous ai montré Si je vais vous le montrer Comme ça Pardon Avec Gitpod Mais avec GitLab Mon amour pour l'un Marche avec l'autre C'est que Lorsque vous avez un projet Il est possible Très très facilement De développer Dans un environnement Qu'on vous met à disposition Avec un OS Un Shell Vous pouvez installer des choses Faire tourner Ça marche super bien Et tout à l'heure Vous disiez que Philippe m'avait converti Mais c'est sans aucun problème On en avait discuté Ça fait deux ans de suite Qu'on Tous les deux On essaie de partir en vacances Léger avec un iPad Et on a essayé Un peu toutes les solutions Pour faire du code En branchant Un Raspberry En essayant Diverse Magouille Et puis il y a Issh qui tourne sur Sur les iPads Bref On avait essayé Plein de solutions Et une Quand on a un peu De connexion internet Qui est vraiment géniale C'est d'utiliser Gitpod Qui en plus Du moment que vous rajoutez Ce petit fichier Je vais vous montrer Le contenu tout de suite après Un petit fichier .gitpod.yaml Ça vous permet Ici Dans GitLab D'avoir le choix De lancer Soit le web IDE De GitLab Qui est déjà Moi je trouve super pratique Pour consulter vos fichiers D'un projet Sans forcément Le récupérer Sur la machine Où vous êtes Ou ne pas le récupérer Du tout Si vous voulez consulter Un truc depuis une machine Vous ne voulez pas récupérer Le code Et vous avez la possibilité A partir du moment Vous avez mis ce fichier De lancer Je ne vais pas le cliquer Par là Parce que je vous montre Autre chose Ça va vous lancer Un Gitpod Avec ce projet là D'accord Donc pour vous montrer Côté Gitpod Hop Je vais vous mettre Le lien Tout de suite Voilà Là c'est pour vous montrer Là c'est les derniers J'ai fait pas mal De battles next week-end Depuis l'iPad Entre autres Et puis Mon petit projet De bot Pour Twitch J'ai eu tendance A souvent repartir De GitLab Pour relancer Un pod Et après Ça fait des workspaces Qu'on peut éventuellement relancer Alors ça peut être intéressant Si par exemple Comme là Je ne me rappelle plus Ce que j'avais fait À ce moment là Dans mon projet Battlesnake Il conserve le contexte Alors c'est marqué au dessus Pendant 14 jours Et donc je peux revenir Dans le contexte Où j'étais Quand j'ai fermé Ce workspace là Si je n'avais pas poussé Tous mes changements Je peux aller vérifier Là où j'en étais aussi Donc ça peut être Ça peut être sympa Ça gère aussi Ça c'est le truc pratique Si jamais vous avez Un pépin réseau Que la machine se déconnecte Vous pouvez toujours revenir Dans l'état où vous étiez Sans avoir perdu vos modifs Vous avez 14 jours Donc en 14 jours Vous allez récupérer Une connexion Mais surtout Par exemple Par rapport à tout à l'heure Où j'avais déjà Cette machine Je peux récupérer La même Alors en l'occurrence C'est une feinte Parce que c'était la seconde Ça c'était un test Que j'avais fait au dessus Ça peut être super utile Par exemple Dans le cas de Battlesnake Quand on partage un port Et qu'on a une URL spécifique Qu'on veut utiliser ailleurs Le fait de réutiliser La même machine Ça va vous permettre De conserver cette URL Donc là je vous relance Le gitpod Qui est associé A mon petit projet de bot Oui oui Je suis d'accord Akanoha C'est pas du 100% C'est juste une espèce De sécurité Si on a oublié De pousser une modif Ou quelque chose comme ça Donc là Vous allez voir Le repository Où j'ai mon petit projet Tout ce que j'ai rajouté Pour l'instant C'est le fait de rajouter L'extension Golang Go Donc on peut en rajouter d'autres Là je vais peut-être rajouter Il y a peut-être des trucs Que je vais rajouter Et puis vous avez ici Votre code Comme dans un VS Code Avec la possibilité De pousser les changements Et ainsi de suite Et en dessous La partie aussi Qui est intéressante C'est vous avez L'espace Terminal Qui vous permet De lancer votre application Qu'est-ce que je voulais Vous montrer En premier Que je ne me mélange pas Donc là Le bot en question C'est juste pour moi Pour savoir comment ça fonctionne Je m'en servirai sûrement Par exemple Je lui rajouterai Une petite couche Une API Et je m'en servirai Avec le Le PyPortal Ou un Stream Deck Si j'achète un Stream Deck Pour balancer Par exemple Les textes Que je vous ai montrés Que j'ai à côté aujourd'hui Dans un VS Code Posé à côté Et à chaque fois Je fais des copier-coller C'est un peu chiant Avec un Stream Deck On pourrait imaginer Que je balance Les unes après les autres Tous les liens Que j'ai préparés Dans un fichier à côté Par exemple Donc il y aurait un lien Avec cette API Et le bot le balancerait Sur Sur le Sur le live Dans Twitch Je pourrais aussi faire Des welcomes Je pourrais faire Un certain nombre D'interactions Il y a pas mal De choses disponibles C'est fait à l'aide Je vous montre Tout de suite D'un framework Et puis je vous donne Le lien S'il veut bien copier Sinon on passera Par ailleurs C'est un Alors j'ai choisi De le développer Celui-ci J'aurais pu le faire En Python Ou j'aurais peut-être Été plus à l'aise Mais j'ai envie De dérouiller un petit peu Mon utilisation Du langage Go J'ai trouvé Donc ce framework Assez simple Qui permet d'interagir Avec les API De Twitch Et ce qui est intéressant Ce qu'il faut savoir C'est que Twitch En fait L'interaction Au niveau du chat On utilise Le protocole IRC Donc c'est assez rigolo De voir ce techno Toujours utilisé Et qui fonctionne Tout à fait Donc là On a moyen D'avoir du code Relativement simple Pour manipuler Ce Twitch Donc si vous n'êtes pas Familiers avec Go Ce n'est pas très grave Comme dans plein de langages Vous importez Les différentes librairies Dont vous avez besoin Je ne rentre pas Dans les détails de Go Je ne vais pas vous faire Un cours sur Go D'abord je n'ai pas Cette prétention Ensuite Pour l'instant C'est du code Je demanderai des conseils A Aurélie Coucou Aurélie J'ai une variable Que j'ai laissée Global pour l'instant Je verrai Comment faire autrement Et puis vous avez Une fonction générale Qui est la fonction main Qui va vous permettre D'exécuter Tout ce dont on a besoin Au début Je récupère Un certain nombre De variables D'environnement A la fois Pour me permettre De switcher Entre différents lives Et puis Si je lance Plusieurs bots Pour faire mes tests En développement Et puis Ne pas avoir A exposer Mes clés D'ailleurs La grande question C'est Est-ce que j'ai pensé A les mettre à jour Du côté variable Ce n'est pas sûr On va aller vérifier Ça tout de suite La clé Qui est vraiment Indispensable Pour fonctionner Quand je fais mon dev Ça va être Ma clé de connexion A twitch Je vous montrerai Comment on l'obtient Et là Je vais vous montrer Une petite magie J'ai récupéré Une variable Qui s'appelle ici TwitchSbire Alors d'où vient Cette variable TwitchSbire Et bien C'est une C'est une facilité Que propose En fait Je l'ai fermée À côté Je vais le rouvrir Là Hop GitPod Il y a une facilité Que propose GitPod C'est dans vos settings Donc je vous montrerai Les autres settings Vous pouvez déclarer Des variables Qui donc Vous permettent De stocker Par exemple Des secrets Comme là C'est une clé Que je n'ai pas envie De montrer en live Ou pas m'en rappeler À chaque fois Mais Ce sera injecté Dans les environnements Alors vous pouvez Là j'ai mis Le scope Sur tous les projets Mais vous pouvez Organiser vos GitPod Avec des organisations Des types de projets Et ne mettre Certaines variables Que dans certains projets Donc c'est super pratique Parce que là J'ai pu vous faire D'ailleurs là En live J'ai utilisé celle-ci Sans que vous voyez La valeur de la clé En l'occurrence Pour la petite blague Je pense que je ne l'ai pas mise à jour Elle ne va pas être bonne On va voir ça tout de suite Ce n'est pas très grave Je définis éventuellement aussi Suivant Le channel sur lequel Je veux me connecter Donc là Je vais choisir Un channel Sur lequel j'ai les droits d'écriture Et un utilisateur particulier Si je ne le mets pas en variable J'utilise Un channel par défaut Qui est mon channel de test Que vous allez voir tout de suite Que j'ai lancé après Sur mon Shadow PC Pour avoir Un live test Qui tourne à côté Je me fais un petit log Pour vérifier Que les variables Sont bien à des valeurs Que je vais pouvoir utiliser Et la librairie Et la librairie Tout simplement Elle vous crée un client Twitch En lui donnant juste Le user et la fameuse clé Voilà Et ensuite On lui dit de rejoindre Le channel qu'on a voulu La petite Chose intéressante ici C'est qu'on va enregistrer Notre propre fonction Pour gérer Toutes les réceptions De messages Il y a un certain nombre De méthodes Qui sont fournies Par le framework Celle-ci m'interpelle vachement Vous allez voir pourquoi Parce qu'elle s'appelle On private message Et en fait Elle reçoit Absolument Tous les messages Donc bon C'est ce qui fait Que je m'en suis servi Pour d'autres fonctionnalités Je vais lancer Ici Depuis le terminal Un petit Go run main C'est la façon De lancer Mon code main.go Et donc C'est bon J'avais bien mis à jour Ma variable Super Donc là Il est en attente Il est connecté Alors il est connecté A quoi ? Il est connecté Je vous le montre Juste à côté Et je regarde en même temps S'il n'y a pas eu Des messages Au passage Non ça Je vous ai perdu En cours de route Ou c'est pas intéressant Dites moi Ah j'ai surtout Je suis passé en mode kung fu Là Je vais mettre un petit coup De ventilo Ça faisait longtemps ça Le truc c'est de jamais S'énerver avec ce mec Je vous jure Sans déconner On va essayer De faire redescendre Un peu la température Et on va essayer De récupérer le CPU Donc vous me voyez Ma bouche qui n'est pas Synchronisée avec la vidéo C'est pas très grave Bon appétit à Kanoa Donc j'ai lancé Sur mon Shadow PC Un stream Où je spécifie bien Que c'est un canal Qui me sert que A faire du dev Que les gens Ne se perdent pas Inutilement Et si je tape Ici Un petit message Donc Je vais le rafraîchir Parce que ça C'était les essais Que j'ai fait tout à l'heure Donc là il n'est pas à jour Hop Je rafraîchis le stream Toc Normalement il n'y a pas de message Et il va y avoir la même vidéo Croisez les doigts avec moi Pauvre Mac Là je lui en demande trop C'est ça bichette Je vous jure Je deviens fou avec ça Il m'a gardé le chat De tout à l'heure Bon bref On va faire un petit Un petit hello calm Comme j'avais fait Je balance dans le chat Et ici Dans Gitpod Vous avez Votre application Qui a tracé les infos Telles que je lui ai demandé C'est à dire que Quand il reçoit un message Il le trace J'ai des gens qui vont s'abonner C'est très bien Abonnez vous Ça fait toujours plaisir Et pensez à vous A vous inscrire aux notifications Quand je pars en live Si ça vous intéresse Pareil si vous regardez la vidéo Sur Youtube Si vous voulez être au courant De ce qui se passe Faites un subscribe J'y gagne rien Mais vous vous y gagnerez Le fait de savoir Quand je lance un live Donc voilà la fonction Handle message Tout ce qu'elle se contente de faire C'est d'afficher le message brut Dans la librairie Je vous laisserai à la regarder Si vous êtes curieux Savoir la structure De ce que vous recevez Ce qu'il appelle Lui un private message Mais comme vous l'avez vu C'est un message Que j'ai balancé Sur le canal En dessous Je voulais regarder Ce qu'il appelait le type Donc il maintient Que c'est un privemsg Un message privé Je vais creuser Le pourquoi Ça s'appelle private message Alors que c'est sur le chat public Je sais pas C'est moi qui ai peut-être Mal interprété Et puis le message lui-même Donc à partir de là J'ai pas fait de commande compliquée Là juste pour la démo Aujourd'hui vite fait Si je balance Un message Qui s'appelle list Normalement Je vais mettre un système Avec un préfixe Je sais pas Un point d'exclamation avant Comme on fait souvent Avec les bots Et dans ces cas là Si on utilise Le mot clé list Et bien je vais Tout simplement Lui ressortir La liste Des utilisateurs Qu'il a Enregistré Sur ce channel Il faut savoir que Ce sont uniquement Les utilisateurs Depuis que le bot A été lancé Et qu'il est sur le channel Avec les droits Que je lui ai donné C'est à dire qu'il va pas Les récupérer La liste au moment Où il se connecte C'est un peu con Il faut que je pense Par exemple Quand je l'utilise A le lancer tout de suite Sinon je vais perdre Des gens dans la liste Il faut que je regarde aussi Pourquoi ça fait ça Donc sans plus attendre Pour la suite de la démo On retourne Hop Ici Et on va lui demander De faire La liste des gens Connectés Donc je sais pas Tout à l'heure J'avais des gens Qui s'étaient connectés dessus Bah là c'est le cas aussi Donc vous voyez J'ai un certain nombre De comptes ici Qui sont connectés Donc on peut très bien Alors il y a des fonctions Plus spécifiques Mais qui permettent De savoir quand quelqu'un Se connecte par exemple Je pourrais automatiser Un message qui dit Bonjour à chaque personne Qui se connecte Je pense que je le ferai pas Parce que je trouverai ça Un petit peu spam Dans le chat Mais voilà Si je vise quelqu'un Un jour particulier Je pourrais mettre Une petite notif spéciale Un jour d'anniversaire Par exemple Et puis bah après Je vous dis Rajoutez une commande Moi derrière Qui me permettra De balancer Tel ou tel message Que j'ai prévu pour le live Donc voilà pour les fonctionnalités Du bot Et ce que je voulais Vous montrer aussi Alors il y a deux choses Que je vais vous montrer La fameuse clé Que j'ai stockée Donc je vous ai dit tout à l'heure Dans une variable Gitpod Il faut aller Sur la page Toc Je vais vous la mettre Tout de suite Qui est chez Twitch Où il donne des explications Sur la gestion des clés Alors nous avons une série Alors nous avons une série de messages Ah elle leur dit Qu'il galère avec plusieurs Twitch Alors là je ne suis pas en parallèle Sur plusieurs Twitch Enfin oui j'en regarde un Et en même temps J'en ai mis un Donc oui effectivement Et puis celui qui est géré en dessous Il est sur un chat de PC Mais ça n'a rien à voir Vous savez tous Si vous passez régulièrement Sur l'émission de calme C'est tout ce que je galère Avec mon Macbook 2020 Comme plein de gens Quand on met soit deux écrans Ou qu'on fait je ne sais pas quoi Avec la carte graphique Tout de suite ça part en sucette Vivant que je change Ou en baissant la résolution Je pourrais faire ça aussi Très bonne suggestion à Kanoa Quand je fais du dev comme ça Pour éviter de chauffer inutilement Je peux faire ça également Je vais remettre un petit coup de ventilo Pour éviter que ça remouline Oui on peut faire Oui alors c'est Quand je disais Ils utilisent le protocole IRC Donc on peut très très bien Une fois qu'on a fait La phase d'authentification Utiliser un tas de frameworks Qui marchent avec IRC Oui voilà À la IRC Machin est entré dans la room Machin est sorti dans la room Bon ça peut le faire aussi Et Triggy nous signale aussi Que si on clique La liste des viewers Dans un chat C'est pas toujours correct Il y a des fois Il y a des gens qui sont connectés D'ailleurs dans la liste Que vous avez vu là Les gens ne sont pas connectés C'est sûr La liste que vous avez là C'est les gens tout à l'heure J'ai arrêté de faire mes tests Il y a une demi-heure Avant de lancer l'émission Et ils sont encore notés Comme étant présents Dans la liste des gens Sur le canal Alors qu'ils n'y sont pas Le fait que le bot Finalement Ne prenne en compte Que ceux qui se sont enregistrés Entre temps Bon ça fait au moins Uniquement les gens Qui se sont réellement connectés Depuis qu'il est lancé C'est pas si mal que ça Finalement Donc ça c'était Voilà Pour vous montrer la page Avec le Getting Started Où il y a un exemple Et la chose intéressante ici C'est le lien qui est là Ça vous permet de générer Un token qui va vous servir C'est par ce biais là Que vous pouvez obtenir Votre token C'est conseillé par Twitch C'est du C'est community driven Comme ils disent Mais ça fonctionne Sinon il y a une API Qui permet de le faire Donc voilà Je vous ai mis la page Je dis pas de bêtises Ouais Alors Kios C'est depuis que le bot Est lancé en fait Pas depuis que le live Est lancé Mais en l'occurrence Il garde quand même Des trucs en cache Puisque là J'ai une réponse D'utilisateur Qui était tout à l'heure Dans ma session de tout à l'heure A qui j'ai dit Qu'il fallait revenir Sur TitiMobi Que là c'était un live de dev Donc bon Ce sont des choses Qui arrivent Pour ce qui est De git pod Je voulais vous montrer Rapidement Bon Il n'y a rien de magique On peut Régler Par un système De variables Il vous reprécise Que les users Git author name Et git committer email On peut les surcharger Peu importe Là c'est Les classiques Les notifications Là il y a Les différents plans Pour l'instant Vu que je fais ça En pur amateur Je suis resté sur le plan gratuit Je n'exclus pas De faire tourner des trucs De temps en temps Donc je passerai peut-être Sur le plan personnel Surtout que j'ai l'intention De tout mettre en open source Donc on verra En tout cas Thank you very much git pod C'est vraiment sympa Ce système 50 heures Franchement En loisir Je ne code pas plus que ça Je n'ai pas creusé Il y a un système De team aussi Où on peut J'imagine Faire des workspaces Dédiés à différents projets Et à différentes teams Je vous ai montré Je vous ai montré Les variables Donc là On peut Si on veut créer une variable On lui donne un nom Une valeur Et ici On peut trier Par organisation Et par projet Donc c'est sûrement Le système Qui permet d'affecter Des variables À des teams Ou des choses comme ça Niveau intégration Vous pouvez vous intégrer Aux différents providers existants Ou vous pouvez rajouter aussi Une intégration Un git Que vous auriez hosté Vous même C'est possible aussi Et C'est juste Les versions .com Des différents providers Et puis là On vous propose De vous connecter Si vous avez une instance Hostée Notamment dans les entreprises Qui ont Je ne sais pas Un gitlab Ou un github Ça existe On peut se le monter Sur ses propres serveurs Donc c'est par là Qu'il faut passer Et puis le petit truc sympa On a le choix Entre rester sur La version stable vs code Ou sur la latest Qui permet de tester C'est une early access version Mais ça permet de faire du test Pour vs code Et puis Vous avez le choix Du thème par défaut Moi j'aime bien le thème dark Mais si vous préférez Le thème light C'est vous qui voyez C'est possible également Bonjour monsieur Philippe Alors si je coupe pas le bot Il garde d'un live à l'autre Alors Le bot étant lancé Sur un channel spécifique Si ça s'arrête De toute façon Il n'ira pas piocher Sur un autre Et quand je le relance Je n'ai pas stocké Pour l'instant Quoi que ce soit En mémoire Ou dans une base Ou dans rien Donc il conservera pas Et pour taper La limite du free Il faut y aller très très fort Je suis d'accord avec toi Pour deux raisons A mon sens La première C'est que 50 heures Honnêtement Bah moi j'ai déjà un boulot Donc quand je fais 50 heures C'est que j'ai fait déjà Une bonne semaine de boulot S'il faut rajouter 50 heures De code Dans le montant de loisirs C'est juste pas possible Par contre Ce qui peut se passer C'est que vous lancez Vous utilisez gitpod Par exemple Pour lancer votre battle snake De toute façon Ça ne va pas fonctionner Dans le mode free Parce que Si vous n'avez pas d'activité Dans l'éditeur Il y a un time out Dans le mode free Qui fait qu'au bout de 30 minutes Bah il vous l'arrête Mais c'est très bien je trouve Parce que si comme moyen Vous lisez l'éditeur ouvert Et vous l'oubliez Bah en fait Il va consommer 30 minutes de plus Mais c'est tout Puis il s'arrête Il faut passer dans les abonnements ultérieurs Si vous voulez Ça n'a pas vocation À être des serveurs d'hébergement non plus Donc Voilà Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors On peut taper dans la limite Que ça soit les 50 ou les 100 heures Quand on est un Un gros gourmand Comme Philippe Non blague à part Si on se met à lancer Par exemple Plusieurs workspaces Parce que vous pouvez très bien imaginer D'avoir un workspace Où vous avez développé votre serveur Un workspace Où vous avez votre client Et puis un autre workspace Pour je ne sais pas quoi Tout workspace allumé Consomme ce temps là Donc Voilà 50 heures sur un seul workspace Non Si vous avez Pour X raisons Besoin de 4 ou 5 workspaces Ouverts en permanence Ça ne fait plus qu'une dizaine d'heures Ça peut arriver Après si c'est dans le cadre du boulot Bah ouais forcément Vous allez vous retrouver Avec beaucoup de temps Parce que je connais Philippe Il dit dans le cadre du boulot Mais Vu qu'il l'utilise aussi Sur les side projects S'il cumule le temps de boulot Plus side projects Oui on peut dépasser Donc voilà Ouais c'est ça Je suis d'accord avec toi Kanoa Quand tu t'en sers pas Pour le taf Alors après pour les histoires De time out Je ne sais plus si c'est indiqué Dans les plans Alors je ne sais pas Sur le limited Il ne le précise pas Mais je pense qu'il y a quand même Un time out Mais en tout cas Je sais qu'il y a moyen De maintenir une fois lancé Un workspace De lui maintenir la limite Un peu plus longtemps Quand on est dans les options Professional ou Unleashed Il y a quand même des options Qui permettent d'aller Un peu plus loin Dans l'usage Que vous faites De votre git pod Donc oui Il y a des time out Oui c'est ça Oui tu pars tes variables D'environnement Si tu passes ça en time out Ça c'est sûr Après c'est ce que j'ai montré Tout à l'heure Philippe J'ai montré Ce qui est là Les plus importantes Moi je les stocke ici De toute façon Comme ça je les perds pas Il y a aussi Ah bah oui je ne vous ai pas montré Mais si je voulais montrer Là il n'y a pas grand chose Mais c'est Dans mon projet Battlesnake J'ai rajouté La possibilité d'ouvrir un port Par défaut En sachant que si Depuis le terminal Vous lancez Un programme Qui a besoin De s'ouvrir sur un port Qui fait un listen Par exemple Il va détecter Et il va vous proposer Ici une pop-up Qui va vous permettre De dire Oui je veux rendre public Ce port Donc même si Vous n'y avez pas pensé Dans le YAML Vous pouvez vous rattraper Après coup Voilà Ah bah oui Si tu pars en explication Pendant un live Pendant une demi-heure Bah tu te prends un time out Ouais ça c'est clair Après tout ce qui n'est pas secret Mais qui est lié à un projet On peut très bien Faire un projet Un fichier d'environnement Que vous sourcez au début Avec un source du fichier En bash Ça marche bien ça C'est aussi possible Il y a aussi la possibilité De créer des images De workspace custom Oui Oui Voilà C'est plus dans un usage D'un projet plus pro L'idée c'est que Vous pouvez aller Suffisamment loin Si les images Gitpod de base Avec les settings Du YAML Ne suffisent pas Vous allez jusqu'à fournir Une image Et du coup On peut imaginer Un espèce d'onboarding Pour les sociétés Qui ont des équipes De développement Qui utilisent cet outil Et bah ils vont pouvoir Directement Ouvrir le projet Et ils auront de quoi Commencer à bosser Ou pour une pull request Temporaire D'avoir un environnement Qui permet de bosser T'avais besoin D'un workspace Lua Ah oui Donc par contre J'ai pas listé Tout ce qu'il y a Dans l'image De la part défaut Qui est utilisée Moi je fais Je fais du Go Et je fais du Python Généralement Avec Gitpod Et j'ai J'ai un Python 3 J'ai un Go installé Donc déjà ça fonctionne bien Par contre Tout ce qui est supplémentaire Si on veut pas le réinstaller A chaque fois qu'on lance Le workspace Il faut faire Un custom workspace Donc je sais pas Si t'as déjà fait Un live là dessus Akanawa Je vous invite A aller regarder Bah hésite pas A mettre un lien Soit sur ta chaîne YouTube Ou sur ton Twitch Comme tu veux Vas-y Te gêne pas On est entre nous Tu peux y aller Je sais pas si t'as déjà fait Un live Ou une vidéo Qui explique comment créer Ces images custom Si c'est le cas Ça m'intéresse N'hésite pas Je regarderai Ce que tu as fait Avec grand plaisir Voilà On a pas trop Trop débordé Mais arrive le moment Où on va déborder Voilà Ah bah tu nous fournis L'image Génial Donc vous pouvez aller voir L'image que fournit Akanawa Avec le repos Et n'hésite pas A mettre Si tu veux faire ta pub Pour tes chaînes Te gêne pas Moi je les regarde régulièrement Si tu le fais pas Je le ferai Alors C'est l'heure où Monsieur Philippe Fait ses emplettes Et il fait des petites annonces Si quelqu'un sait faire Une image custom A partir de celle De Gitpop Avec plusieurs versions De Golang Je suis preneur Oui tu peux en installer Plusieurs effectivement Philippe Je sais pas si c'est le cas Mais faites à demande En anglais Dans le chat Nous avons Geoffrey Je sais pas si Geoffrey Est encore là Je sais pas si vous êtes A toujours ici Geoffrey Mais si c'est le cas Vous avez Philippe Ici Qui veut savoir Si c'est possible De avoir une image custom Avec plusieurs versions De Golang Et si vous n'êtes pas Connecté maintenant Je suis sûr Que ça va finir Dans un Twitter Thread Eh bien écoute On verra si on peut Faire ce genre d'image Ça tombe bien Que tu sois là Philippe Parce qu'en guise De débordement Je vous propose Un dernier truc Tout à l'heure Philippe A parlé du jeu Qu'il avait le plus Utilisé Sur son Ti99 C'était Parsec Et je lui ai dit Que ma foi Ça me changerait De faire des clones De jetpack A chaque fois Que j'utilise Une nouvelle console Un nouveau langage Un nouveau framework Et voilà À quoi ressemblait Voilà Hop À quoi ressemblait Le jeu Parsec Donc vous devez avoir Un petit bout d'audio Avec normalement Voilà Et donc ça change Un peu De typologie de jeu Et puis je trouve Que c'est Le genre de jeu Que je pourrais refaire Par exemple Avec mes codes arcade Pour les enfants Avec plein de choses A priori Pas avec Gitpod Parce que c'est en terminale Mais enfin On peut imaginer Il doit bien y avoir Des trucs qui permettent De faire des folies En terminale On verra Je le regarderai Mais en tout cas Ouais Par exemple En circuit de Python Avec la Pi Gamer Vous savez La Pi Gamer Que je m'amuse À coder en Tiny Go Je la reconnais Parfois En circuit de Python Avec les librairies De déchipoux Que j'adore Qui permettent D'avoir quelque chose De sympa Mais ouais Ça me dit bien Je vais regarder Comme j'avais fait Pour la version Zellix Spectrum De Jetpack Je m'étais fait Récupérer un petit peu Les assets Que des gens avaient extrait Ça permet d'avoir Je sais pas Les sprites du vaisseau Du décor Pour avoir quelque chose De sympa Et ça tombe bien Que tu dises ça Kanoa Parce que Quand j'ai vu Le tweet de Philippe Alors du coup C'est un spoil À l'avance Mais Je n'ai pas regardé Ce qui existait En WebAssembly Pour faire des petits jeux Ou en Scratch C'est sûr Il y a tellement de On peut faire ça Tiens On peut se lancer Dans un petit défi De la communauté calme Je vous C'est le jeu par sec Je vais vous mettre la vidéo Mais faites une recherche Youtube Pardon Une recherche N'importe quel moteur Pour avoir des ressources L'idée c'est Si vous avez un environnement Capable de coder un jeu Que ce soit Scratch Python Pygamer WebAssembly Ce que vous voulez Mais code arcade Lancez-vous Essayez de faire un remake De ce jeu Et faites-moi des liens Et on fera une émission Je vous inviterai Si vous êtes 50 A faire une version De Parsec On s'organisera Pour faire une ou deux émissions Je vous inviterai Et on parlera De vos clones De Parsec Voilà une bonne idée A laquelle je n'avais pas pensé Ça fera plaisir à Philippe Ça fera plaisir Donc voilà Wassmer C'est moi qui ai dit Wassmer C'est quoi ce Wassmer Que tu nous sors à Kanoa Alors je ne sais pas Si c'est bien nécessaire De transpiler Scratch En WebAssembly En sachant qu'il y a Une version de Scratch Dans le browser C'est un peu grâché D'accord Ok Runtime WebAssembly Mais il est temps Que je m'y mette Parce que Tu m'as donné envie Avec les petits bouts De WebAssembly Que tu as fait Avec TinyGo Ça me permet de continuer De m'amuser avec TinyGo Dans un autre registre J'aime bien faire un peu le tour Ça va être chaud D'afficher autant de trucs Sur Atari 2600 Il va falloir interpréter Faut voir Faut pas désespérer On trouve toujours des astuces Mais si ça marchait Sur TI99 On doit pouvoir le faire Dans pas mal de langages Et dans pas mal de situations A priori Alors voilà Sachez que Philippe Son grand truc dans la vie C'est faire des faces Et là il a un TinyFace Qu'il a codé En TinyGo Entre autres Et qui génère Du WebAssembly Et il se retrouve avec Un face qui tourne Sur Raspberry Si je ne dis pas de bêtises C'est ça Ouais 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 Donc je relance La communauté calme Lâchez-vous Faites plaisir à Philippe Faites des versions De clones de Parsec Dans le langage Et la plateforme Que vous voulez Et je m'engage A vous inviter A faire une petite interview Où vous viendrez Et nous présenter Ce que vous avez fait Ça peut être sympa Voilà Ouais après la façon De générer Le WebAssembly Il y a quand même Des tas de façons D'y arriver Faites comme bon Vous semble Et venez en discuter Avec nous Ici Ou On va terminer là-dessus Hop Je vais vous le remettre On peut en discuter aussi Alors on est jamais allé très loin Avec notre projet de robot Mais je ne désespère pas Mais sur notre Discord Rejoignez-nous Si vous voulez discuter De votre clone de Parsec Ce sera l'occasion Voilà Sur ce J'espère que vous n'avez pas trop Eu de désynchro Audio et vidéo Le mois d'octobre approche Je vais bientôt régler Le problème de ce MacBook 2020 Des portes logiques A ce service J'ai déployé une Sur chacun de mes Raspberry Et je n'ai pas encore trouvé Quoi en faire Écoute Si Je suis sûr Qu'il y a plein d'usages Aidez donc Trégui A avoir Des use cases Pour des Des portes logiques Déployées sur des Raspberry Et surtout Et surtout Amusez-vous Quelle que soit La techno Que vous choisissez Encore merci A Geoffrey d'être passé Thank you very much Geoffrey Je rajouterai Une petite mention Sur Twitter Avec La sortie sur Youtube De cette vidéo A bientôt Passez une excellente Après-midi Je vais de ce pas En profiter Pour manger Quand même Et vous aussi Peut-être Sauf à Kanoa Qui a déjà mangé Bonne journée à tous Ciao 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 Sous-titrage FR ?